Les thèmes font partie d'une des composantes les plus importantes d'un site qui est propulsé par WordPress tout simplement parce que lorsqu'on parle de thèmes on fait en général référence à des instructions à des ressources à des fichiers à des ensembles de fichiers pour être plus précis qui vont définir l'apparence générale de votre site web dont ça ne définit pas juste l'apparence d'une page mais c'est vraiment du site web dans son intégralité sauf si vous avez fait des ajustements manuels à gauche ou à droite mais si vous utilisez les éléments de base ça va vraiment donner une impression de cohérence entre vos pages vos articles bref dans tout votre système donc ça va définir des éléments tels que la mise en page la mise en page c'est ce sont des dispositions est ce que votre site web utilise toute la largeur de l'écran ou est ce que le contenu sera centré dans une boîte au milieu est ce que vous aurez des barres de pas des barres de navigation de site basse quoi des barres latérales à gauche avec un contenu qui prend les deux tiers ou est ce que vous aurez un contenu central avec des barres latérales à gauche et à droite est ce que vous aurez des en tête des pieds de page donc mise en page et tout ce qui est disposition la mise en forme c'est les choses comme par exemple les couleurs que vous allez utiliser les polices les tailles des caractères les couleurs des liens les animations même sur les liens c'est ce que j'entends par les comportements et plein d'autres choses et dans certains cas certains thèmes offrent même ajoutent même des fonctionnalités supplémentaires à votre site web donc là il faudrait avouer que dans ces cas là ça voudrait dire que les créateurs du thème ont récupéré des extensions parce que n'oubliez pas dans la l'univers de wordpress ce qui confère des pouvoirs ce qui confère des capacités en termes de fonctionnalités ce sont les extensions les thèmes en principe c'est juste l'apparence les dispositions les mises en forme donc si vous avez un thème qui en plus de gérer l'apparence la mise en page la mise en forme gère également certaines fonctionnalités ça voudrait dire en général que les concepteurs de ce thème ont rajouté à l'intérieur de leur thème les fichiers de certaines extensions et ils pilotent ces extensions directement à partir du thème ok donc c'est pour ça que j'ai mis quelques fois parce que ce n'est pas la fonction de base d'un thème de gérer les fonctionnalités en tant que thème mais c'est devenu de plus en plus de plus en plus le cas alors pour gérer les thèmes ce qu'il vous faudra faire c'est vous dirigez à partir du tableau de bord dans la section des apparences puis vous allez au niveau des thèmes ici ce qu'il faudrait également savoir c'est que ce que vous allez choisir et activer comme thème ici ça aura un impact sur la partie visible de votre site web en d'autres termes au niveau de l'interface d'administration il y aura très 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 peu de changements parfois il aura pas de changement du tout ça veut dire vous aurez exactement la même présentation et tout mais ce sont plus vos utilisateurs qui vont voir quelque chose de changer en ce moment le thème que nous avons c'est 20 et 20 et la manière dont il se présente par défaut c'est comme ceci bon je devrais activer parce que cet article on l'a déjà supprimé donc actuellement voilà à quoi ressemble notre site web et parmi les choses qui sont donc gérées par 20 et 20 et à la disposition vous pouvez constater ici que le contenu est au centre ici et au centre nous avons deux colonnes au moins moi il se peut que nous n'ayons que deux colonnes parce que nous n'avons pas d'article mais il se peut qu'il y en quelque chose dans la colonne du milieu ici donc il se peut que ce soit une deux trois colonnes bon on ne peut pas vérifier pour le moment exact nous avons également la typographie c'est à dire les polices de caractère vous voyez cette police ici ça aurait pu être une police avec un empattement ça n'en est pas c'est pas le cas l'être la taille de ces titres ici c'est géré par le thème les liens manifestement sont en rouge ou en rose violet etc même certains boutons et nous avons un mélange de blanc et de disons de beige à cet endroit ci alors tous ces éléments là c'est vraiment géré par le thème même la position du logo et du slogan l'emplacement de certains boutons comme celui ci c'est défini vraiment vraiment par le thème les les comportements par exemple vers le haut ici c'est complètement en bas vous aurez des thèmes qui vont mettre des flèches plutôt quelque part dans cette zone ci des des pas des flèches mais oui des des espèces oui des flèches qui vont apparaître à un moment donné quand vous flirtez avec le bas de la page qui apparaissent subtilement quelque part là qui vous permet de revenir vers le haut ici c'est plutôt un lien qui est dans le pied de page carrément donc toutes ces petites choses là c'est en général définis par le thème Alors les thèmes ils sont de toutes sortes il y en a qui sont payants il y en a qui sont gratuits mais avant de parler des catégories de thèmes de certaines natures de thèmes voyons comment est ce qu'on peut faire pour en rajouter donc pour voir et gérer les thèmes à partir de votre tableau de bord vous venez dans la section apparence vous cliquez dessus et particulièrement la section thème vous allez voir en principe la liste des thèmes que vous avez déjà si vous voulez maintenant rajouter de nouveaux thèmes essayer de nouveaux thèmes il faudrait cliquer sur le bouton ajouter qui est là Et ce qui se passe c'est que les thèmes qui vont apparaître ici ce sont les thèmes qui sont dans le catalogue de wordpress vous rappelez quand on a téléchargé wordpress wordpress.org pas la version com peut-être dans une prochaine vidéo on expliquera la différence entre le org et le com alors à partir de ce site web si on peut télécharger wordpress c'est ce que nous avons fait au tout début de cette série je vais passer en version française canadienne donc on peut télécharger wordpress mais on peut également avoir des informations concernant wordpress et développement les choses à venir mais on peut également avoir accès aux répertoires des thèmes de wordpress ici il est important de savoir que ce ne sont pas tous les thèmes de wordpress qui existent dans le monde mais c'est juste un répertoire comme le répertoire téléphonique alors vous pouvez décider d'apparaître dans le répertoire téléphonique ou pas dépendamment de certains critères c'est pareil ici il ya une procédure pour faire en sorte que votre thème si jamais vous êtes un créateur de thèmes qu'ils soient listés ici à l'intérieur ça fait qu'il ya des gens qui pour une raison pour une autre ne font pas ce choix vous n'allez donc probablement pas retrouver ces thèmes ici donc mais ça ce sont des thèmes qui sont dans le répertoire de wordpress la plupart de ces thèmes je ne peux pas dire l'immense majorité sont des thèmes gratuites ça veut dire que vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour les utiliser alors comme on disait tout à l'heure certains thèmes sont payants d'autres sont gratuits il ya une très 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 grande sélection de thèmes qui sont complètement gratuits il est vrai que certains d'entre eux sont des versions réduites de thèmes qui existent et qui sont payants et si on voulait avoir les thèmes payants où est-ce qu'il faut aller bon là c'est un peu compliqué à dire parce que les thèmes payants sont créés par des développeurs qui ont leur propre société donc il ya autant de d'endroits où vous pouvez trouver ces thèmes que de créateurs de thèmes mais vous avez également des répertoires de thèmes payants alors l'un d'entre eux parce qu'ils sont nombreux à cet air forest c'est pas le seul mais c'est juste l'un d'entre eux vous pouvez trouver des thèmes qui sont payants ici à l'intérieur pas seulement pour une presse mais pour plein d'autres systèmes et en plus des thèmes payants il offre également des plugins payants des outils pour changer les logos d'autres cms etc etc bon concentrons-nous sur tout ce qui est wordpress donc si on clique ici on pourra voir l'ensemble des thèmes payants de wordpress et le principe des répertoires et est le même donc attardons nous un peu sur les caractéristiques du répertoire de wordpress à partir de votre interface d'administration quand vous cliquez sur ajouter un nouveau thème vous avez la possibilité de filtrer les thèmes qui sont affichés parce qu'il y en a des milliers peut-être des millions vous avez la possibilité de les filtrer par rapport à ce qu'ils sont mis en avant c'est à dire que il existe un groupe de personnes chez wordpress je sais pas qui c'est qui pour tout un tas de raisons décide de mettre de l'avant certains thèmes peut-être parce qu'ils viennent d'arriver peut-être parce que je sais pas moi je sais pas quels sont leurs critères mais dans tous les cas vous pouvez consulter cela c'est un peu comme la sélection de la rédaction dans d'autres sous-systèmes vous pouvez avoir plutôt les thèmes classés par popularité c'est à dire les thèmes qui sont les plus téléchargés les plus installés dans les systèmes alors sans surprise c'est 20 20 20 19 et 20 17 ils ne sont pas si extraordinaires visuellement mais ce sont les thèmes par défaut de wordpress et comme ils sont installés par défaut chaque fois que vous installez wordpress le nombre de téléchargement de ces thèmes augmente donc c'est pas surprenant que cette thème la face partie des plus demandés ou installés un autre avantage de cette thème surtout si vous êtes d'un niveau intermédiaire ou supérieur c'est que ils sont relativement faciles à personnaliser et vous pouvez vous servir d'eux pour créer d'autres thèmes à la par la suite donc ils sont assez versatiles dans ce sens qu'ils respectent toutes les règles de création de thèmes donnée par wordpress ce qui fait que c'est des thèmes vraiment idéaux pour créer d'autres thèmes par la suite bon ça ce sera pour une autre fois mais sinon vous avez astra et l'eau au chan wordpress que j'aime beaucoup estia astra au chan estia même payé l'elementer ils sont vraiment très bon en fait ils sont tous très bon tout dépend de ce que vous avez envie de faire comme on va le voir tout à l'heure donc vous pouvez également filtrer ou regrouper les thèmes par rapport à leur mise en date alors les derniers en date c'est ceux qui sont les plus récents à rejoindre comment est-ce qu'on appelle ça le répertoire à rejoindre le référentiel donc probablement ceux ci ont été rajoutés hier ou avant-hier ou quelque chose de ce genre c'est vraiment les derniers avoir été rajoutés et puis vous pouvez avoir vos favoris à vous c'est à dire que parce qu'il ya il existe des tas de thèmes donc vous pouvez à un moment donné être être tombé amoureux de certains thèmes parce que il c'est facile pour vous de les manipuler c'est facile pour vous de les gérer vous vous retrouvez un peu plus facilement là dedans etc alors donnez moi une seconde alors comme on l'a signalé tout à l'heure les thèmes peuvent être payants ou gratuits il n'y a pas vraiment comment je pourrais dire ça de règles qui déterminent la qualité en fonction du prix d'un thème vous aurez des thèmes qui sont payants et qui sont nul nul comme vous n'avez pas aidé et puis vous avez des thèmes qui seront gratuits qui seront d'une excellence à nul autre pareil ça dépend beaucoup 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 de la qualité du sérieux de ceux qui ont créé le thème vous savez rien ne vous empêche de créer un thème vous même et de le vendre dans certains dans certaines places de marché qui existent sur internet après il y aura un moment donné ou un autre des gens qui vont acheter votre thème bon si votre thème est vraiment vraiment nul bon bah ils vont vous insulter etc etc mais si votre thème est solide et qu'il fait des heureux vous allez à un moment donné devenir populaire c'est pareil il existe des des milliers comme je vous ai dit peut-être des millions de thèmes chacun à ses spécificités alors je voudrais pas rentrer dans cette polémique les meilleurs thèmes sont forcément les thèmes payants et les thèmes gratuits n'en valent pas la peine ce n'est pas vrai du tout avec des thèmes gratuits vous pouvez faire des choses magnifiques ceci dit ceci dit derrière chaque légende il y a on dit qu'il y a souvent un peu de vérité ce qui se passe c'est que certains des thèmes qui sont gratuits ici sont un peu comme des vitrines que les créateurs font pour leurs thèmes payants donc il n'est pas rare que certains des thèmes que vous allez trouver ici en général la plupart des thèmes qui auront l'expression light léger sont des thèmes qui ont également une version payante et lorsque vous comparez les thèmes qui fonctionnent de cette manière là c'est à dire ils proposent une version légère qui est gratuite et une version payante en général ce qui va se passer c'est que la version payante sera beaucoup plus complète et l'aura des fonctionnalités supplémentaires et la version légère la version light ne va vous présenter qu'un aperçu alors il se peut en essayant d'utiliser certaines des fonctionnalités d'aperçu que vous n'ayez pas toutes les options que ça ne marche pas totalement comme la publicité du thème le monde et il se peut que ce soit à cause de cela que certaines personnes estiment que les thèmes payants sont meilleurs que les thèmes gratuites alors si on parle d'un thème qui est disponible en version gratuite et en version payante ça pourrait dans une certaine mesure être vrai parce que ce genre de thème là dans leur version gratuite limite certaines fonctionnalités mais dans l'absolu les thèmes gratuit du moins certains d'entre eux sont à mon avis aussi valables que les thèmes payants parfois même plus valables Un autre élément à considérer c'est au niveau de votre développement ou de vos choix c'est le degré de complexité des thèmes il ya des thèmes qui sont très simples ou encore c'est ce que je vais appeler des thèmes dédiés et puis vous avez des thèmes qui sont complexes et que ce que j'appelle les thèmes flexibles versatiles ou universels qu'est ce que j'entends par là il ya des thèmes qui ne peut faire qu'une seule chose à la fois si vous les utilisez votre site web ne peut pas avoir une autre apparence ce que j'aurais dû vous dire avant de parler de ça c'est que vous pouvez chercher les thèmes en fonction de ces catégories mais également en fonction de certains mots clés que vous allez rentrer ici imaginons par exemple que vous vouliez créer un système pour un blog donc si je mets par exemple ici blog comme mot clé et je valide il va afficher tous les thèmes qui match qui se rapporte au mot clé blog alors certains thèmes lorsqu'ils sont très 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 simple ou dédié ce qui va se passer c'est qu'ils vont vous présenter une structure une mise en forme et une mise en page par exemple orienté blog et vous ne pourrez pas faire autre chose qu'un blog par exemple je n'ai pas un exemple de thème ici mais je vais juste prendre un exemple en illustration ça veut pas dire que le thème que je vais prendre en illustration tombe dans cette catégorie mais c'est juste pour expliquer mon propos donc par exemple parlons de ce thème si blossom alors il ya des thèmes qui sont dédiés c'est à dire que si l'objectif du thème c'est de propulser un blog vous ne pourrez faire que la propulsion de blog alors si c'est elle est par exemple la structure une fois que vous allez installer le thème vous n'aurez vous n'aurez aucune option qui va permettre par exemple d'afficher la photo plutôt à droite et puis tôt et le texte plutôt à gauche la page d'accueil sera toujours comme ceci c'est à dire une photo grosse photo à gauche deux petites photos à droite vous ne pouvez pas changer cette forme si etc alors ça peut avoir un avantage ça peut avoir un désavantage l'avantage de ce genre de thème c'est que si jamais l'objectif du thème la disposition du thème les couleurs du thème correspondent à vos besoins parfois vous n'aurez pas besoin de configurer le thème par la suite vous installez le thème et vous pouvez l'utiliser directement vous ne vous cassez pas du tout la tête à faire quoi que ce soit d'autre le problème des thèmes qui sont universels c'est à dire un thème peut être utilisé dans différents cas parce qu'il y a des thèmes qui sont dédiés c'est à dire c'est seulement à utiliser dans le cas d'un blog a seulement utilisé dans le cas d'une boutique ou d'une ou d'un site web corporatif et puis vous avez d'autres qui sont universel vous pouvez les vous pouvez utiliser le même thème pour faire 50 sites différents c'est-à-dire le même thème peut être utilisé pour créer un blog le même thème peut être configuré pour une boutique le même thème peut être configuré pour faire des sites web de rendez vous etc donc le problème avec les sites web complexe c'est que parfois il vous faut prévoir du temps supplémentaire pour pouvoir configurer le thème le thème est tellement versatile il est capable de gérer tellement de cas possibles que pour pouvoir l'adapter à ce que vous avez envie de faire faudrait prendre eux parfois des heures parfois des journées entières à configurer chaque option il ya des thèmes qui sont extrêmement personnalisés à vous pouvez personnaliser les couleurs de l'entête les couleurs du pied de page la police de scie la couleur de ça la taille la hauteur etc etc c'est bien beau mais l'envers du décor c'est que avant de pouvoir l'utiliser il faudrait que vous le configuriez comme du monde et parfois si vous êtes débutant ça peut être un challenge ça peut être frustrant parce que quand vous regardez les aperçus de ces thèmes là c'est parfois magnifique mais ce qu'on ne vous dit pas nécessairement c'est que avant d'obtenir cet effet parfois il faut passer quelques temps à configurer ça et à moins que vous ayez une certaine expérience parfois ce n'est pas aussi facile que ça donc c'est important que vous sachiez quel est votre niveau vous sachiez également quelle est la complexité du thème en question en fonction de ce que vous voulez ok donc pour rechercher les thèmes c'est ce que vous ferez en général soit voulait chercher à partir du répertoire de wordpress la plupart du temps les thèmes de ce répertoire sont gratuits voulait chercher soit en fonction de la mise en avant de la popularité de la date d'ajout ou parmi vos favoris si vous en avez déjà ou encore beaucoup plus simple vous rentrez les mots clés ici de ce que vous recherchez le système est principalement anglophones donc les mots clés mettez les en anglais si vous mettez en français c'est pas sûr que vous allez réussir vous allez trouver probablement quelques résultats mais ce sera moins important que si vous rentrez le résultat en anglais par exemple j'ai utilisé le mot clé journal j'ai sens un résultat ici si je mets plutôt le mot clé magazine en anglais maga je crois c'est zed magazine je devrais en principe avoir beaucoup plus que 105 allez vous voyez j'en ai 647 alors que ça renvoie plus ou moins à la même chose mais vous voyez que les termes non parce que le système est en anglais donc prévoyez plutôt les mots clés en anglais si vous voulez avoir une plus grande variété de résultats très bien alors une fois que vous avez comment dire ça défini identifié le mot clé associé à ce que vous recherchez ce qu'il faudrait faire et c'est un travail qui n'est pas toujours intéressant c'est qu'il faudrait prendre le temps de consulter les différents thèmes qui peuvent marcher pour vous ce travail peut parfois prendre du temps et avant de trouver le thème entre guillemets idéal parfois il vous faudra faire plusieurs essais alors je vais vous démontrer rapidement comment est-ce que ça peut être fait alors vous avez des thèmes nous nous avons celui ci et c'est pour ça qu'il y a installé ici mais ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez passer au dessus d'un thème et cliquez sur détail et prévisualisation en cliquant dessus vous aurez ici une petite description du thème vous aurez son nom bien évidemment vous aurez la version du thème vous aurez également la note du thème alors c'est bien beau de savoir combien d'étoiles il a mais une autre information qui peut être pertinente c'est le nombre de personnes qui a voté alors si vous avez cinq étoiles sur cinq mais c'est une seule personne qui a voté c'est bien beau mais peut-être que bon ben c'est pas si top que ça bon bref ce sera à vous de voir et ici vous avez un aperçu qui vous donne à peu près une idée de comment se présenterait le thème si vous l'installiez mais malheureusement je dois vous dire que au fil des années j'ai constaté que ces aperçus ci ne donnent pas souvent ne font pas souvent justice complètement au thème parce que parfois l'aperçu n'est pas d'aussi bonne qualité que le thème proprement dit donc ce sont des aperçus à prendre avec les pincettes donc alors ne vous limitez pas simplement aux images que vous voyez là parce que la plupart des images ce qu'on appelle les vignettes les miniatures elles sont en général très très belle elles sont magnifiques mais quand vous installez le thème parfois ce n'est pas aussi top que ça ok donc il faut faire un peu attention donc on va prendre un exemple on va prendre je sais pas moi qui on va prendre par exemple astra supposons que nous soyons intéressés par astra ça correspond exactement à ce qu'on aurait voulu avoir et tout donc ce que vous allez faire c'est que vous passez la souris au dessus et vous cliquez sur le bouton installe quand vous installez un thème ce qui se passe c'est qu'il va télécharger les fichiers du thème et les mettre dans votre galerie personnelle de thème qui est ici là alors le thème a été installé on peut le voir mais il n'est pas encore activé c'est à dire que si vous regardez votre site web c'est encore 2020 dans notre cas qui est là donc si je reviens ici à apparence et thème astra est bien là mais celui qui est activé c'est 20 et 20 si je voudrais que mon site web prenne l'apparence et la mise en forme conférée par astra il me faudra l'activer mais pour que vous voyez à quel point les thèmes peuvent être puissants je vais afficher ce à quoi il ressemble sous 20 et 20 présentement et maintenant je vais activer astra alors maintenant c'est astra qui est activé 20 et 20 est toujours disponible mais il n'est pas activé et là je réaffiche le contenu de mon site web et voilà à quoi est ce qu'il ressemble donc ici voilà à quoi il ressemblait sous 20 et 20 le même contenu exactement mais ça a été disposé différemment sous astra alors les polices ne sont pas les mêmes le pied de page est complètement différent la manière de gérer les couleurs c'est différent la couleur des liens est différente la position de certains éléments est différente ici on a le bouton de recherche alors qu'ici il était plutôt en haut etc donc ce sont des petits détails comme ça qui sont gérés par les thèmes et comme je vous ai dit vous pouvez avoir même 5 millions de thèmes c'est pas vraiment un enjeu mais ce que vous devez savoir c'est que un seul thème à la fois peut être utilisé vous pouvez pas en avoir 4 ou 5 qui fonctionnent en même temps donc si j'essaye d'installer par exemple qui là j'ai pris j'ai pris que je suis installé et je peux cliquer directement à partir d'ici sur activer très bien et je vais afficher pour qu'on voit à quoi ça ressemble et vous vous rappelez entre chacune de ces étapes je n'ai changé rien dans les articles rien dans les pages, rien dans les médias je ne fais qu'activer les thèmes donc sous 2020 voilà à quoi ça ressemble je ne sais plus trop qui c'était celui-ci sous Astra c'est à ça que ça ressemblait et sous voyons sous Shipley voilà à quoi est-ce que ça ressemble vous voyez la mise en forme, la disposition, les polices de caractère les pieds de page je parlais tout à l'heure du bouton qui permet de revenir au-dessus sous 2020 c'était un lien dans le pied de page ici sous Shipley c'est je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça c'est une sorte de petit ascenseur là etc. donc ce sont autant de détails et vous voyez le comportement justement du bouton de recherche ici bon ben c'était un bouton de recherche classique là est-ce qu'il y avait un comportement particulier ah oui oui en cliquant sur le bouton recherche il fait apparaître une zone de recherche et ici je mets juste la souris au-dessus de la zone de recherche et la zone de recherche apparaît comme venant du ciel etc. avec des couleurs particulières donc c'est tous ces éléments là que vont vous permettre de gérer votre thème une fois que vous avez fait votre choix bon ben il faudrait décider ce que vous allez conserver et le reste vous supprimer si vous ne savez pas vous pouvez le laisser pour quelques temps mais pour des raisons de maintenance d'optimisation et tout le reste c'est mieux de supprimer ceux dont vous ne vous servez pas donc ce que nous allons faire c'est que nous allons ajouter un thème que moi personnellement j'aime beaucoup c'est un thème simple mais qui est extrêmement flexible il peut gérer toute une variété de en fait ils sont nombreux dans ce cas je ne peux pas vraiment vous recommander qui ou quoi que ce soit c'est Ocean WordPress donc nous allons l'installer alors je ne vais pas entrer dans la polémique pour savoir quel est le meilleur thème non ça ne marche pas le meilleur thème c'est celui qui répond le mieux à vos besoins et qui vous permet le plus rapidement d'arriver à vos fins il y a des thèmes qui peuvent être équivalents en termes de fonctionnalités mais naturellement vous vous sentez plus à l'aise de travailler dans un thème plus que dans l'autre alors si c'est le cas sentez-vous libre utilisez le thème qui fera le plus de sens pour vous qui va vous permettre de créer plus rapidement vos pages et tout le plus important c'est le résultat final si vous pouvez obtenir de bons résultats en dépensant le moins d'énergie bon ben c'est tout gagné alors on va laisser Ocean WordPress installé pour les besoins de notre exercice et de notre série les autres on va les supprimer parce que nous n'en avons pas besoin ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais non pas du tout mais on va juste les supprimer donc on va supprimer on va supprimer également Astra qui est également très bon et comme je vous disais on aurait pu supprimer 2020 mais moi personnellement je préfère laisser un des thèmes de base de WordPress toujours par défaut pourquoi parce que parfois ce thème qui ne sont pas de WordPress parfois pour des raisons variées lors des mises à jour ou quoi que ce soit ne fonctionne plus très bien et lorsqu'il ne fonctionne plus très bien le système cherche un autre thème immédiatement disponible et en général avec les thèmes de base de WordPress qui sont d'une simplicité affligeante ça s'affiche alors vous allez perdre certaines personnalisations en termes d'apparence en termes de mise en page en termes de mise en forme parce que c'est ça que gère le thème mais au moins vos contenus vont être disponibles alors que si vous n'avez aucun thème de réserve et que le thème principal que vous avez ne fonctionne pas votre site sera bloqué alors je préfère que les gens aient accès à mon contenu même si mon contenu est un peu poche c'est pas exactement la mise en forme que j'avais défini mais qu'ils y aient quand même accès que de ne pas y avoir accès du tout alors ça c'est moi ça n'engage que moi